Madame, Monsieur, le gouvernement fédéral s'apprête à acheter une quarantaine de chasseurs bombardiers pour remplacer ses F-16 délissants. Un tel achat représente un coût estimé à 6 milliards d'euros. Un coût conséquent pour l'État belge qui connaît pourtant une véritable période d'austérité. Tout citoyen responsable reconnaîtra que la défense est une priorité nationale absolue. Afin d'assumer votre responsabilité nationale, nous vous invitons à remplir le bulletin de virement ci-dessous, avec la somme de votre choix, à partir de 200 euros. Enverser 200 euros pour acheter des bombardiers pour le gouvernement, je ne donnerai pas l'argent. Moi, personnellement, non. Je ne trouve qu'un autre priorité. Pas du tout. Je trouve qu'ils me taxent déjà bien assez. Je ne donne pas de ce euro pour avoir de bonnes choses. C'est important pour la sécurité nationale. Ça sert à tuer des gens, donc je ne suis pas tout d'accord. Mais c'est une vraie lettre ? Non. Aujourd'hui, nous avons posté quelques 1500 lettres pour attirer l'attention sur le fait que le gouvernement envisage sérieusement d'investir 6 milliards d'euros pour acheter 40 nouveaux avions de chasse. À l'occasion de la journée mondiale contre les dépenses militaires, le 13 avril, nous demandons au gouvernement que cet argent soit destiné à soutenir la paix, la vie, les services aux citoyens, plutôt que de financer de nouvelles machines de guerre et de mort. L'argent servirait, entre autres, à financer la construction d'hôpitaux, l'aménagement de parcs publics ou la création d'emplois. Pas d'avion de chasse avec nos emplois. Pas d'avion de chasse. Ça ne sert complètement à rien. Arrêtez. Faites autre chose avec cet argent. Soyez inventifs. On ne veut pas d'avion de chasse. On n'en veut pas. C'est très bien. Je garde mes 200 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada